Donc bonjour, nous sommes à la médiathèque de Mérindol, qui est la médiathèque intercommunale Liboron-Mondocuse, agglomération, pour recevoir M. Omet, Jean-Marie, qui a écrit moult livres, articles, qui intervient à l'Université du Temps disponible, du Temps libre, et qui nous fait l'honneur de venir raconter ici l'eau, ces monuments et comment l'homme a amené, acheminé l'eau pour finalement faire société et civilisation. Je voudrais remercier Mme Esfeltili de m'avoir invitée si merveilleusement dans cette très belle médiathèque. Et puis je suis heureux de retrouver des gens connus et beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à voir autant de personnes pour évoquer les monuments de l'eau en Provence. Les monuments, essentiellement de l'eau douce, ça vous surprend peut-être parce que j'étais marin toute ma vie, et ma vie c'est essentiellement l'eau salée, mais à force de se promener en Provence, j'ai découvert l'eau douce, et je l'ai découvert avec pas mal d'étonnement, parce que moi je ne suis pas du tout un homme d'ici, je suis un homme du Nord, et dans le Nord, en Normandie, on est habitué à la pluie, au Crachin, je suis un homme de Cherbourg, on est habitué à une permanence de la pluie, et pourtant, durant l'été, tout le monde est un peu inquiet pour l'eau, on se dit, est-ce qu'on aura assez d'eau pour les vaches, est-ce qu'on aura assez d'eau pour les enfants, est-ce qu'on aura assez d'eau pour laver les voitures, et quand vous arrivez ici, où il y a très souvent, enfin ces jours-ci pas tout à fait, mais très souvent du soleil et du vent, où on a une forte évaporation, où il ne tombe pas d'eau très régulièrement, on s'aperçoit que partout il y a de l'eau, qu'il y a des fontaines dans tous les villages, que les villes regorgent d'eau, qu'on gaspille l'eau, qu'on rationne très rarement l'eau, c'est une espèce de miracle provençal, qui aurait beaucoup plu à Giono et à Pagnol et à d'autres, alors on va voir un petit peu ensemble, pourquoi il y a cette eau en abondance en Provence, il y a cette eau en abondance qui surprend, il y a bien sûr un grand fleuve qui est à la limite de la Provence et du Languedoc, il y a ce fameux Rhône, mais le Rhône est quand même très loin de l'ensemble provençal, dans ce grand fleuve se jette un ancien fleuve, parce que vous savez que la Durance n'est pas un affluent initial, elle avait son propre cours, c'était un véritable fleuve qui se jetait dans la plaine de la Croix, c'est la Durance qui a constitué la Croix, et donc il y a la Durance, la Durance qui surprend beaucoup, on verra pourquoi elle surprend, parce que quand on voit les monuments d'Aix, quand on voit les registres du Parlement, on dit en Provence il y a trois ennemis, trois dangers, il y a le Parlement, il y a la Durance et il y a le Mistral, et bien la Durance quand vous la parcourez aujourd'hui, vous vous dites mais c'est ça qui fait peur aux Provençaux, mais il n'y a plus d'eau dans la Durance, il n'y a pas d'eau, c'est très rare, il y a des crues encore, mais c'est très très rare, et on verra qu'en réalité, s'il y a si peu d'eau dans la Durance, c'est parce qu'on pille toute son eau, 90% des eaux de la Durance sont pillées par le canal de Marseille, par le canal de Craponne, par le canal Saint-Julien, par le canal usinier, par le canal EDF, et tout ça, alors c'est un peu devant ça que nous allons aller, parce qu'autrement, en dehors de la Durance et du Rhône, vous avez l'Argence, vous avez la Toulouse, vous avez l'Arc, vous avez l'Inferné, vous avez une multitude de petites rivières, mais qui sont des petites rivières qui coulent un peu en automne, un peu en hiver, un peu au printemps, mais ils ne coulent plus rien en été, et on se demande comment des villes comme Marseille, comme Toulon, peuvent être très largement alimentées en eau. Donc, voilà cette présentation globale. Alors, le Rhône, je voulais quand même vous le montrer, parce que c'est un très grand fleuve qui aurait pu fournir beaucoup d'eau à la Provence. En réalité, très peu des eaux qu'on le consomme dans les villes proviennent du Rhône. Vous savez qu'il y a quelques années, un grand projet pour que le Rhône alimente la ville de Barcelone en eau. Et puis finalement, les gens de Barcelone se sont orientés vers un autre choix. Donc, je vous disais, la Durance, la Durance, là encore, il y a de l'eau qui y coule, mais très très souvent, vous voyez quelques petits filets simplement sur cette très belle Durance. Alors, l'eau, la population de la Provence, il y a eu les Celtos Ligures sur leurs opidomes, et puis il y a eu, bien sûr, en 600 avant Jésus-Christ, l'arrivée des Grecs. Il faut bien voir que les Grecs, d'abord, ne font pas de très grandes cités. Vous savez, Aristote, dans sa conception de la ville, c'est la petite cité de 2 à 3 000 habitants dans laquelle tous les gens peuvent chaque jour se rencontrer, bavarder entre eux. C'est un peu la cité idéale, la cité grecque. La cité grecque est une petite cité et avec des gens qui sont très économes en eau. Il n'y a pas du tout de grands termes, il n'y a pas du tout de grands actes ducs avec les Grecs. On connaît, pour l'ensemble de la Grèce, deux seuls actes ducs, un dans une île et un autre près d'Athènes, mais c'est vraiment très limité parce que les Grecs avaient cette notion écologique qu'il ne fallait pas du tout gaspiller l'eau, qu'il fallait la garder. Il y a une seule exception où on a retrouvé des bassins d'eau, c'est à Marseille, au Jardin des Vestiges. Les bassins que vous avez quand vous promenez dans le Jardin des Vestiges à Marseille, vous avez des grands cubes qui servaient à accumuler un peu d'eau parce que ceux qui avaient besoin d'eau, c'est les bateaux en partance. Quand les bateaux partaient, il fallait remplir des amphores d'eau parce que les bateaux avaient besoin d'eau bien sûr pendant les durées de traversée. Autrement, ceux qui vraiment vont se révéler les grands nécessiteux en eux, les grands consommateurs d'eau, ce sont les Romains. Quand vous lisez Vitruve, vous voyez que la première chose qui est nécessaire à la création d'une ville, c'est l'acduc, c'est l'apport de l'eau dans la ville pour plusieurs raisons. D'abord, la cité romaine n'a pas du tout ce sens écologique de la cité grecque. Elle ne fût qu'au niveau de la dimension. Pour les Romains, la ville doit s'étendre, doit être très grande. L'Urs, c'est un monde en lui-même. L'Urs, Rome antique, au temps des empereurs, au temps de Néron, fait probablement 1 million, 1 million 500 000 habitants. C'est inconcevable dans la Grèce antique. Et même les cités grecques de chez nous, Nîmes, Marles et tout ça, ont une population importante. Donc, il y a déjà une population importante. en plus, les Romains sont très amateurs de termes, d'espaces d'eau et il faut vraiment de l'eau en profusion. Et puis, dans les villes-là romaines, il est habituel d'avoir des jeux d'eau, d'avoir des bassins et tout ça. Donc, la cité romaine se détermine bien avant l'amphithéâtre, le théâtre, avant toute chose, par l'acduc, par l'apport en eau dans la cité. Alors, quelquefois, ce sont des petites prises d'eau, simplement, on canalise, on prend, comme vous avez vu là, on en retrouve encore, bien sûr, dans la campagne provençale, des captations de sources qui datent de l'époque romaine. Ça, c'est au paradou. Vous voyez très bien la conception des Romains, vous avez la source et puis, tout de suite, on la canalise pour l'amener vers une villa romaine, vers peut-être simplement une villa, ou vers un petit hameau, ou vers un ensemble urbain, beaucoup plus important. Pour une ville comme Aix, qui déjà avait beaucoup d'eau à l'intérieur de la ville, puisque c'est Aquasextiae, c'est la ville de l'eau de Sextius, elle a beaucoup au niveau de, entre la cathédrale, pour ceux qui connaissent Aix, entre la cathédrale, le lieu des termes, jusqu'à Notre-Dame de la Cède, vous avez tout ce sous-sol qui est très, très imbibé d'eau et de sources. Malgré tout, c'était insuffisant pour une petite ville comme Aix, parce que Aix, au temps des Romains, n'a pas l'importance de l'Ugdunum, n'a pas l'importance d'Arles, n'a pas l'importance de Fréjus, mais on avait quand même déjà trois Aqueducs dont vous voyez très souvent les restes dans la campagne de Soas, là par exemple, c'est le long, quand vous allez, vous promenez le long de la Sainte-Victoire pour capter les eaux de la Ferne, les Romains avaient établi tout un système d'Aqducs. C'est vraiment le génie romain par excellence, parce que l'Aqduc, ce n'est pas une construction simple, ce n'est pas une construction simple parce qu'un Aqduc, il doit, pour bien transporter l'eau, il doit avoir une pente constante et bien déterminée, parce que si vous faites une pente un peu forte, les eaux dans l'Aqduc vont renier, vont abîmer les parois de l'Aqduc. Si vous faites une pente trop faible, les eaux, qui ne sont jamais pures, qui ont toujours des salissures dedans, vont déposer et petit à petit aboutir à l'obstruction de l'Aqduc. C'est une science très très savante pour obtenir à travers des kilomètres une pente tout à fait constante. Ça, c'est vraiment le génie romain par excellence, c'est l'Aqduc. Alors, je vous ai mis quelques traces d'Aqduc dans la campagne et de soi, que ce soit près de la montagne de Sainte-Victoire sur la face sud, comme ce que vous avez vu là sur la route du Tolonais. Vous savez que peut-être même au Tolonais, c'est sujet à discussion pour les archéologues à Aix, savoir s'il y avait un barrage ou pas, s'il y aurait eu déjà les prémices d'un barrage. Là, c'est à Mérargue qui amenait l'eau de la tronquage, comme on dit. voilà. Alors, pour Aix, et puis vous avez dans toute la campagne, dans tous les paysages provençaux, de très beaux restes d'Aqduc romains, que ce soit à Fréjus, que ce soit bien sûr dans le pays d'Arles, Barbe-en-Plan, Barbe-Galle, que ce soit vers Nîmes, enfin Nîmes, c'est déjà plus la Provence, mais vous avez partout, partout, de très nombreux vestiges d'Aqduc romains. Barbe-Galle, vous savez. Alors, ce site est spécialement célèbre, parce que c'est la première fois qu'on voit, il y en a très peu, on en connaît guère d'autres en Gaule, il y en a peut-être d'autres dans l'Italie actuelle, mais où on voit qu'à partir d'un Aqduc, on va avoir une chute qui va donner de l'énergie. Et quand vous allez au musée d'Arles Antiques, vous savez, vous avez la représentation des anciens moulins que vous aviez au pied de cet Aqduc de Barbe-Galle, vous avez une chute d'eau importante qui faisait mouvoir des moulins, des moulins à huile, des moulins à blé et des moulins de diverses choses. Alors, les Romains vont être aussi les rois des Aqduc, des fontaines, des thèmes, de toute cette magie de l'eau et également les premiers constructeurs de ponts. D'où le mot souverain pontife, vous savez, celui qui fait les ponts. Alors, on a guère de ponts dans le monde grec. Pourquoi on n'a pas de ponts dans le monde grec ? Sur les îles, c'est un petit ensemble, il n'y a pas de fleuve à traverser. Et la Grèce, vous savez, la guerre de rivières et de fleuves. Vous avez le méandre, vous avez le pactole, quelques petits sur la côte de Ioni, mais c'est pratiquement des petits ruisseaux. Donc, les Grecs, vous ne trouvez pas dans les vestiges, dans l'histoire grecque, de véritables traces des ponts. Les premiers grands constructeurs de ponts, bien sûr, ça va être les Romains. Mais ça ne va être pas des ponts sur le Rhône, pas des ponts sur l'Adurance, ça va être sur des petites rivières. Celui qui est le plus célèbre chez nous, c'est le pont de Saint-Chamas, sur la Touloubre, que vous avez là, en image, et qui est passée, permettait le passage de la voie aurélienne. Voilà, un pont très célèbre du temps du deuxième ou troisième siècle de notre ère. Mais, bien sûr, on aurait des traces, il y en a des traces un peu ailleurs. Donc, vous voyez, la présence très importante de monuments de l'eau à la période romaine. Quand va arriver la séparation des deux empires au IVe, Ve siècle, quand on va arriver aux grandes invasions, quand on va arriver à la période médiévale, on voit tout cela disparaître. Le Moyen-Âge ne fait plus du tout d'acduc. On verra l'exception marseillaise, mais c'est tout à fait exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'acduc ? L'acduc, ce qu'on soit d'abord que dans la Pax Romana. Parce que, un acduc, ça rend une ville fragile. Si vous cassez l'acduc, la ville n'est plus alimentée en eau, et quand une ville n'est plus alimentée en eau, quand on en fait le siège, elle est obligée de se rendre. Donc, il faut vraiment une période de grande paix, ce qui était la période de l'Empire romain, la Pax Romana. Et puis, les chrétiens vont être très opposés à l'excès de l'eau. Ils sont opposés à l'excès de l'eau parce que, pour eux, l'eau, c'est le symbole de la facilité, de la prostitution, des amours faciles. On va, les termes, les termes étaient des lieux de rencontre, étaient des lieux de grivoiserie, on dirait aujourd'hui qu'ils étaient des lieux, choses, donc, vous savez qu'on ferme tous les termes, les derniers termes qui existent en Provence, c'est les termes de Constantin, mais Constantin, c'est le IVe siècle et on ne sait même pas vraiment s'il a existé longtemps en termes parce qu'avec Constantin, on arrive à la conversion de l'ensemble de l'Empire et tout de suite, on détruit les termes systématiquement, un peu comme des lieux de perversion. Donc, l'eau, c'est un autre sens, c'est le sens du christianisme, c'est l'eau bénite, l'eau sainte, on la garde, c'est l'eau du baptême, elle va vers les cathédrales, mais on ne diffuse plus du tout, l'hygiène n'est plus du tout même, on ne prend pas deux bains par jour, on ne va pas passer son après-midi au terme comme le faisaient les Romains, ça c'est tout à fait exclu à la période médiévale. Donc, on va rechercher au contraire l'eau locale, l'eau sainte, l'eau, et vous allez avoir à chaque fois des puits, les puits datent de la grande période médiévale, alors qu'il y en avait très peu à la période de Romaine, il y avait des citernes à la période grecque quand même, parce qu'il fallait quand même un peu, quand vous allez au panier à Marseille, vous pouvez retrouver sur les hauteurs du panier quelques citernes de la période grecque. Mais là, c'est surtout le puits avec sa valeur très sainte que vous trouvez dans les évangiles, le puits de la Samaritaine, vous savez, le puits comme c'est important dans la tradition de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, on va concevoir des puits très souvent dans les couilles, dans les cathédrales, c'est comme ça que vous avez, par exemple, à la cathédrale, à Saint-Trophime à Arles, c'est dans le couille de Saint-Trophime à Arles, vous avez des puits magnifiques comme ceux-là qui sont des puits vraiment destinés qui ont une valeur chrétienne et dans tous nos mêmes abeilles, que ce soit Sénan, que ce soit Sivacane, que ce soit le Toronnet, vous allez avoir toujours, toujours au cœur du cloître un puits pour les moines, pour les ablutions, mais pas du tout pour le gaspillage de l'eau, pas du tout pour le plaisir de l'eau, que ce soit Villeneuve, les Avignons, et autres, que ce soit un Saint-Maximin. Je crois d'ailleurs qu'Equignox a publié un livre uniquement sur les puits de la période médiévale. Si vous vous intéressez aux puits, à l'architecture des puits, à la construction du puits, c'est vraiment au Moyen-Âge qu'on en trouve les plus belles traces. Alors, on va avoir les puits, mais on va avoir aussi, vous savez qu'à partir du XIVe siècle, vous avez la bulle pontificale qui impose le maigre du vendredi et le maigre de tout le carême, enfin le maigre du carême, il avait précédé d'ailleurs, et donc la nécessité de manger du poisson. Pour compenser la viande, on ne mange plus de viande, il faut manger du poisson. Donc, le poisson, quand on n'est pas directement au bord de la mer, ce n'est pas toujours facile d'en avoir, et on va avoir beaucoup de diffusion d'élevage de poissons d'eau douce. Et c'est comme ça que vous allez avoir dans certaines grandes abbayes, ces grands bassins comme vous avez à l'abbaye de Sylvaquane, magnifiques à l'abbaye de Sylvaquane, qui est tout près de la source que vous avez à l'abbaye de Sylvaquane, en dehors du cap de l'abbaye, à côté du parking, si chacun d'entre vous connaît, il y a une très très belle source qui ne coule pas toujours, vous la connaissez, on peut aller pique-niquer, et les moines vont construire ces bassins pour les carpes, pour les poissons d'eau douce, uniquement, c'est là, ce n'est pas de l'eau pour vous pour consommer, c'est de l'eau pour le poisson. Et vous en avez une très très belle image, par exemple, dans les décors du Palais des Papes à Avignon, vous avez ces bassins, vous voyez, je ne sais pas, c'est peut-être un peu difficile pour vous de voir, vous voyez les carpes, vous avez les poissons, on élève les poissons pour que le pape mange du bon poisson les vendredis et le temps du carré. Alors, la société médiévale, vous le savez, elle est une société qui se déplace beaucoup. On se déplace beaucoup parce que les étudiants vont d'une université à une autre, on voit très bien autant de Saint-Thomas, autant, ils sont tous, on pense à l'œuvre de Dante, Dante qui va à Bologne, qui va peut-être à Paris, tous les intellectuels médiévaux vont d'une université à l'autre, de Salamanque à Paris, de Paris au bord du Rhin et tout ça. Il y a ce déplacement intellectuel, il y a le déplacement des marchands, bien sûr, tout au long de la vallée du Rhône et tout, et il y a beaucoup de déplacements des pèlerins, que ce soit les pèlerins vers Saint-Jacques, que ce soit les pèlerins vers Rome, que ce soit les pèlerins vers Jérusalem. Il y a une foule en marche comme ça pour les pèlerinages et puis après, il y aura même les grands déplacements des croisades et tout ça. Donc, dans cet esprit de déplacement, il faut concevoir des ponts. Le pont, au Moyen-Âge, est quelque chose qui apparaît comme une nécessité vitale pour traverser les fleuves, sans dépendre du bâtelier qui faisait passer d'un brun. Et on va rêver de faire des ponts. Et c'est comme ça que vous avez le fameux pont d'Avignon au XIIIe siècle avec ce petit berger du Vivaré qui va concevoir de pratiquer un pont sur le Rhône. Ce qui est inconcevable de faire un pont sur le Rhône et qui va d'ailleurs se révéler, vous savez, une très grande difficulté et un échec puisque le fameux pont d'Avignon, 14 fois, va être emporté par les crues et Louis XIV dira en assez, arrêtons de faire des frais pour faire des ponts sur le Rhône. Il est intéressant, très intéressant, ce pont, comme beaucoup d'autres de cette période-là parce que vous voyez la symbolique du pont. Pratiquement à chaque pont, vous allez avoir avant de le passer une chapelle. On fait une prière avant de traverser le pont. Et il y a tout un cérémonial de traverser le pont parce que le diable vous attend quand vous allez passer le pont. Donc, méfiez-vous, madame, le diable est là à l'entrée du pont et va s'emparer de votre âme. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On passe très souvent, on va à la chapelle avant, on va faire des prières et on passe avec un petit animal. Vous avez des locations de petits chats, de petits chiens. Comme ça, le diable va s'emparer de l'âme du chien et vous, vous passez en pleine béatitude et vous avez cette très jolie chapelle. C'est quelque chose qu'on retrouve, il y a des Corses parmi vous, non ? Il n'y a pas tout le monde ? Il n'y a sombré son corps, souvent. Et vous savez, dans les ponts génois, très souvent, vous avez une petite chapelle sur les ponts. Donc, voilà notre pont d'Avignon, Saint-Bénézé, le pauvre Bénézé. Mais vous en avez, bien sûr, contenu le coup et vous avez des très bons ponts médiévaux. Ça, c'est le pont Saint-Ponce. Vous avez des très, mais alors, ce sont des petits ponts. C'est sûr que ni sur l'Adurance ni sur le Rhône, ils n'ont survécu au cru. Mais vous voyez, quand même, on a déjà cette science du pont, le pont qui a tellement peint Cézanne sur l'Arc à Aix. Voilà. Alors, je vous disais, il n'y a pas d'agduc au Moyen-Âge. Il n'y a que des agduc de la période romaine et le Moyen-Âge, on en fait. Il y a une exception magnifique, magnifique, c'est Marseille. Marseille et la ville, on a souvent négligé parce qu'il y a Aigues-Mortes. Alors, quand j'étais gosse, je ne sais pas si vous êtes jeunes, moi, quand j'étais gosse, on apprenait que les croisades partaient d'Aigues-Mortes. En réalité, Marseille a été un très grand port des croisades, presque à l'égal de Venise ou presque à l'égal de Gênes. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une si belle collection de céléments qu'on avait eu Marseille 2013. Il y a eu une très belle exposition qui a ouvert avec les portulants de la période des croisades à l'Alcazare à Marseille. Parce que Marseille a une collection de portulants magnifique et égale à celle de Venise et celle de Gênes qui est très méconnue mais qui est magnifique. Il y a eu un livre aussi qui a été publié sur ces portulants. Et donc, quand vous voyez les cartes anciennes de Marseille du XVIe siècle, vous apercevez cet acte duc. vous voyez là. Cet acte duc, il date de la fin du XIIe, XIIIe siècle au temps très important des croisades. Souvenez-vous, en 183, Richard Peur de Lyon fait escale à Marseille avec toute la flotte du Nord à destination de la Terre Salle. Quand on part pour la croisade, la chose la plus nécessaire c'est l'eau. Parce que vous avez là des dizaines de bateaux qui embarquent des chevaliers, des passagers, enfin des croisés en grand nombre qui embarquent des animaux pour la traversée et qui embarquent des chevaux parce que beaucoup de chevaliers partaient en Terre Salle avec des chevaux. Vous imaginez la consommation d'un cheval traversant la Méditerranée de Marseille à Haïfa. Il fallait vraiment avec la chaleur que le pauvre cheval puisse consommer d'eux. Ce qui vous explique ce magnifique acte duc tout à fait exceptionnel, un acte duc romano d'art roman et gothique. On est à la période de transition entre l'art roman et l'art gothique à Marseille. Alors malheureusement, une grande partie a été détruite. Seuls deux ou trois arches ont été conservées que vous avez près de la porte d'Aix du monument du conseil régional. Il est bien balisé, il est signalé. C'est ce morceau d'agdu qui amenait l'eau de l'Uvonne sur le port de Marseille à destination des bateaux qui partaient pour la croisade. Voilà. Vous voyez, ils embarquent les chevaux, ils embarquent, il fallait bien sûr embarquer énormément d'eau sur ces bateaux. Et il est certain que la grande renaissance de l'eau va venir avec la renaissance. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe le phénomène de laïcisation un petit peu de la société. La foi est beaucoup moins vivante qu'à la période médiévale. On redécouvre l'antiquité et les bienfaits de l'hygiène, de l'eau comme instrument de l'hygiène. Tu sais, si on attribuera beaucoup d'épidémies à ce que les gens ne se lavent pas assez, et puis, il y a un accroissement de population important et on se dit qu'il faudrait irriguer et aussi arroser ces terres de Provence qui ne peuvent produire qu'avec de l'eau parce que la terre en Provence, même si elle est bonne, elle ne produit bien sûr que s'il y a de l'eau. Alors là, on va avoir vraiment le grand maître, le grand génie provençal de l'eau qui est Adam de Craponne. Adam de Craponne, son père était revenu avec les armées de Charles VIII d'Italie quand la France avait fait ses guerres d'Italie. Ce n'étaient pas des guerres très victorieuses sur le plan militaire, mais c'était un peu comme l'expédition de Donaparte en Égypte. On a ramené beaucoup, beaucoup de savants. On a ramené Léonard de Vinci, on a ramené des artistes, et on a ramené des ingénieurs hydroliciens comme était déjà le père, qui était en même temps un commerçant, le père d'Adam de Craponne. Le père d'Adam de Craponne va d'ailleurs mourir en mer au cours d'opérations de commerce qu'il avait entrepris de fer. Et le petit Adam de Craponne va tout de suite se passionner qui habite en partie à Montpellier puis après qui va venir à Salon, va tout de suite se passionner pour les problèmes hydrauliques, faire venir l'eau pour revitaliser, pour donner vraiment de la vie au pire. C'est un travail extraordinaire, vous savez, il est né en 425, il meurt en 475, il va faire un travail colossal avec à la fois ce génie de toutes les utilités de l'eau, parce qu'il va y voir le drainage possible, l'irrigation possible, le transport possible sur des barques et tout ça, l'action, l'énergie de l'eau pour les moulins et tout ça. Il va proposer son travail, son amener de l'eau à Marseille, il va le proposer à Aix, les gens vont pas vouloir parce que ça représente un investissement considérable, mais il va réussir avec quelques grandes familles en particulier du pays de Salon à leur faire ce qui leur fasse un apport d'argent moyennant quoi l'eau passerait à proximité de leur propriété, ils pourraient bénéficier d'un apport de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de Krapon et ça va avoir un grand succès en particulier entre la rogue d'Ontéron et Arles, tout ce paysage-là et qui va être très irrigué par Adam de Krapon. Alors Adam de Krapon c'est bien sûr une grande figure de Salon, voilà, 1525, 1576, et il va entreprendre la construction d'un grand canal qui va prendre sa source à la rogue d'Ontéron sur la Durance. C'est un travail très parfait qu'il va faire parce que encore aujourd'hui, si vous suivez par exemple le canal usinier, si vous suivez le canal de Marseille, vous verrez qu'en beaucoup d'endroits ils sont pratiquement parallèles au programme de Krapon. Il ne va pas entreprendre tout de suite la construction d'un canal très profond et tout. Il fait des petites rigoles pour arriver à cette pente idéale dont rêvent tous les euroniciens parce qu'il ne faut pas que la pente soit trop rapide dans les actes d'Ontéron, c'est pareil dans les actes d'Untes, c'est pareil dans le canal. Il ne faut pas que la pente soit trop rapide parce qu'elle ronge les bords du canal. Il ne faut pas qu'elle soit trop lente parce que tous les critus se déposent dans le fond du canal. Donc il fait une étude avec un modèle réduit, il fait tout en miniature et c'est comme ça qu'après il se lance dans la construction de ces canaux avec, si vous avez apporté de l'argent, l'eau qui va arriver chez vous. Alors vous avez cette très belle construction de la période de la Renaissance du XVIe siècle. Ça c'est à la Manon un bassin de distribution. Ça c'est la couverture du petit livre que j'ai fait c'est à la fois en dessous le canal de Crapone et au-dessus le canal des Alpines qui passe au-dessus. Vraiment, on en parlera tout coupé tout à l'heure. Donc l'œuvre générale de Crapone qui survit toujours parce que les canaux de Crapone sont toujours en usage depuis le XVIe siècle. Alors certains usages se sont perdus parce qu'autour de cet édifice que vous avez à Salon, il y avait justement des biais pour permettre quatre moulins d'entrer en action qui permettaient d'avoir cette énergie qui était moins soumise aux aléas que l'énergie du vent, que les moulins à vent qui étaient ces moulins à eau d'Adam de Crapone. Alors je vous ai mis quelques images comme ça dans la nature de cet Adam de canal d'Adam de Crapone qui va en particulier complètement modifier la Croce. L'Acro, vous avez été un désert, un désert, pensez à tout le mythe de la Croce, Hercule, les puits de cailloux qui étaient tombés du ciel, Héraclès, toute cette Croce qui était vraiment totalement désertie qui va devenir la terre à foin idéale du monde puisque grâce à Adam de Crapone, la Croce est devenue à l'irrigation, est devenue productrice du foin, du fameux foin de la Croce. Vous savez que le foin de la Croce est le meilleur du monde, il est vendu dans le monde entier, en particulier les japonais achètent beaucoup, tous les haras du monde veulent s'alimenter en foin de la Croce pour les chevaux. Les chevaux, l'idéal, c'est le foin de la Croce. Alors ce foin de la Croce, bien sûr, on le doit à Adam de Crapone. Voilà l'arrivée que vous voyez quand vous arrivez à Arles parce que finalement il prend son origine dans la durance à la roque d'Enterron et il coule jusqu'à, il se jette à Arles un peu après les Aliscans, vous savez, alors cette partie-là devait être détruite puis il a été classé monument historique. Vous avez une plaque, vous avez tout un déloge d'un dents de Crapone. Qu'il a inventé aussi, alors il ne l'a pas inventé, on dit que ça vient de Léonard de Vinci, de cette culture italienne qu'avait son père, c'est ce qu'on appelle le système des martelières. Quand vous, il faut aller voir la prise d'eau, c'est magnifique à la roque d'Enterron, vous avez, alors il se met dans une petite courbe de l'adurance, pour capter l'eau qui arrive de l'adurance, mais l'adurance est un fleuve très aléatoire, qui a tantôt des crues, tantôt des étages, qui a des variations d'eau permanente, alors qu'un canal doit toujours être à un niveau constant. Donc, ce qui vous explique que pour la prise d'eau dans le fleuve, il faut que vous ayez ce qu'on appelle des martelières, comme des petits barrages qu'on lève, que les gens sont là et élevés ou baissés en permanence, pour laisser rentrer plus ou moins d'eau. En période de crues, pratiquement, on ferme presque les entrées d'eau, alors qu'en période d'étiage, il faut ouvrir de façon très importante. Aujourd'hui, c'est aussi réglé par ordinateur, vous le verrez, pour le canal de Marseille, parce que ça ne dépend pas seulement des crues et des étiages, mais ça dépend beaucoup de la consommation. Si toutes les usines, en même temps, vous demandent de l'eau, il y a une énorme consommation d'eau, et puis la nuit, vous pouvez avoir ni les gens qui boivent, ni les gens qui prennent leurs douches, ni les usines qui marchent. Et à ce moment-là, il faut, au contraire, ne pas accepter d'eau dans le canal. Les canals, ils ne doivent jamais déborder. Ils doivent être toujours à niveau constant. Et ça, c'est une invention d'Adam de Crapone. Voilà. Alors, à la suite d'Adam de Crapone, on va voir arriver tout ce bénéfice de l'eau et ce retour à l'hygiène qu'on avait négligé à la période médiévale. Et c'est la grande période de lancement des lavoirs. Alors, en Provence, vous savez, le nombre de lavoirs qu'il y a, tous les villes, tous les villages ont leur lavoir. Les premiers, alors là, c'est le lavoir de Lambesque. Il y a une petite erreur sur le panneau qui a été mis par les monuments historiques, qui marquent le 18e. C'est du 16e siècle. C'est un des premiers lavoirs construits dans l'esprit d'Adam de Crapone. l'eau arrivée, on va faire construire un système d'eau courante avec trois bassins, un pour savonner, un pour rincer, un pour bien mettre tout. Enfin, on a toute cette structure du lavoir qui va se mettre et qui va durer plusieurs siècles parce que un des grands spécialistes du lavoir, après, ça va être au temps de Napoléon III, Napoléon III qui va vouloir diffuser encore les lavoirs, vous le savez, un esthigiéniste qu'il avait appris en Angleterre. Donc, vous avez ces premiers grands lavoirs en Provence avec Adam de Crapone. Voilà. Et vous allez avoir cette chose qui surprend énormément les gens du Nord parce que dans le Nord, vous avez beaucoup de châteaux, des Bastides, l'équivalent des Bastides d'ici, mais en général, vous avez un jardin autour et quelquefois un petit bassin. Ici, quand on arrive en Provence, on se dit mais c'est pas possible, il ne pleut pas, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'eau et toutes ces Bastides sont entourées d'immenses bassins et tout ça. Tout cela, c'est le fruit à partir du XVIe siècle d'Adam de Crapone. Vous avez une belle, vous voyez, autour de la Bastide, il n'y a pas pratiquement de Bastide sans des grands bassins qui ont plusieurs usages. Il y a un usage intellectuel. Vous relisez les intellectuels, vous pensez à Vauvenard et d'autres qui vont discuter et tout, on discute autour du bassin, à l'été, on se promène, c'est un lieu de philosophie, une trière philosophale par excellence, le bassin. C'est un lieu où on élève des poissons, bien sûr, et c'est un lieu d'eau pour les jardins, pour l'environnement de la Bastide. Alors, vous avez ces grands, grands bassins surprenants en Provence avec des Neptunes, avec des Poséidons, avec des dieux, des eaux, vous avez, alors, partout, quand vous vous promenez, vous avez des naffés. Les naffés, ça se conçoit très peu. Moi, je suis normand, vous avez quelques châteaux avec des naffés, mais c'est exceptionnel. Ici, presque partout, dans les jardins, vous avez des naffés, vous avez des pièces où l'eau coule, dégouline, pour vous rafraîchir en été, vous venez là, vraiment, dans un... dans un... Voilà. Alors, voilà quelques aspects de ce canal. Alors, parallèlement à ce canal dans le Crapone, vous avez un canal qui est tout près d'ici, que vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi, qui est le canal Saint-Julien. Alors, lui, il est entrepris par des moines des environs d'Avignon et il va parant de sa source là, tout près d'ici, à partir du Rhône, de la Durance, qu'est-ce que je veux dire, et venir jusqu'à Avignon. Il va cerner Avignon et ça va être un canal très, très important pour transformer totalement cette région de la Provence qui va devenir, grâce au canal Saint-Julien, de même que la Croix avec la dent de Crapone était devenue le pays du foin, la valeur de la terre avait décuplé, on va avoir ici cette création de ce jardin provençal dans les environnements d'Avignon grâce à ce canal. C'est la période où vous allez avoir le melon, le melon qui est un énorme consommateur d'eau, la citrouille, tout ce que vous voulez, ces énormes fruits sont alimentés par ces canaux que vous allez avoir. Ils vont avoir également pour Avignon un petit rôle de protection autour des remparts et ils vont avoir un rôle également dans cet héritage de la dent de Crapone de moulins et en particulier des moulins à papier. Si Avignon a pu devenir au XVIe, XVIIe siècle pratiquement une des grandes capitales européennes de l'édition parce que vous avez beaucoup dit quand vous regardez les livres du XVIe, alors vous n'en avez peut-être pas beaucoup ici mais si vous étiez à la Maisonne vous pourriez voir de très nombreuses éditions. Alors, il y a bien sûr le côté intellectuel d'Avignon, il y a bien sûr l'héritage des papes, il y a bien sûr d'autres facteurs qui font que ce sont des cités du livre mais ici il y a bien sûr le phénomène de l'eau. Vous en avez encore alors, vous avez une très belle martelière dont on parlait tout à l'heure sur le canal Saint-Julien ça c'est le canal Saint-Julien tout près d'ici et vous avez bien sûr en dérivée de ce canal les petits biefs qui vous amènent à ces moulins qui vont être pour la fabrication de la pâte à papier. Vous en avez encore d'ailleurs qui survivent dans la région un petit peu folklorique mais voilà, voilà ces fameux moulins que vous avez. Et vous allez avoir en Provence en construction comme ça en particulier dans le pays d'Aix vous allez avoir ce qu'on va appeler les temples des eaux alors ce sont des édifices bien sûr très laïcs rien de religieux mais on rend hommage comme on le fera plus tard on le verra avec le palais Longchamp on construit un temple quelquefois il n'est pas achevé c'est par exemple les œuvres que vous avez là le long de la route qui va d'Aix à Vauvenac par Laurent Vallon le grand architecte d'Aix la grande famille des Vallons vous savez qui conçoit en pleine nature devant un petit écoulement un petit bief d'un canal d'eau un temple des eaux en remerciement à Mère Nature de nous donner ces eaux alors on arrive comme ça au temps du 18ème siècle et le 18ème siècle vous savez c'est le grand siècle des physiocrates des agronomes vous avez quelqu'un de très célèbre un prof qui a fait l'agronomie de sa vente sur l'agronomie en Provence monsieur Bourde je ne sais pas si son nom évole quelque chose à quelques-uns d'entre vous en tout cas c'est la grande période où on se préoccupe de l'alimentation en même temps c'est une grande période où on a des sécheresses très graves vous savez qu'on attribue à une crise frumentaire en particulier une des causes de la révolution française dans les années 1780 on a à Aix un archevêque Mgr de Boisgelin qui est d'origine bretonne qui est un ami des physiocrates des agronomes c'est d'ailleurs lui vous savez qui viendra très célèbre c'est lui qui fera le discours de Bonaparte pour le Concordat à Notre-Dame de Paris pas le discours du Sacre mais le discours quelquefois on voit des tableaux où il y a marqué le discours du Sacre c'est une petite erreur c'est le discours qui a été prononcé pour le Concordat en 1802 et donc il va il est ami des physiocrates il va se préoccuper beaucoup des risques frumentaires en Provence des gens qui ne mangent pas leur fin et il va concevoir tout un système d'irrigation en particulier de toute la région des Beaux ça va déborder très largement il va y avoir des antennes sur sa chamasse et tout avec un canal qui s'appelle réellement le canal des Alpines le canal des Alpines qui est conçu à l'origine bien sûr il n'a pas la compétence pour le faire mais il a de l'argent c'est un archevêque des archevêques d'Aix parce que vous savez certains n'ont pas de revenus au réuni à chef aujourd'hui il a des possibilités et il va concevoir ces fameux canaux qui vont irriguer les bouts et vous avez comme ça quand on arrive à Saint-Rémy c'est peut-être ça dont vous parliez tout à l'heure quand vous arrivez à Saint-Rémy vous avez des chutes de canaux magnifiques les chutes de Niagara de Saint-Rémy c'est absolument superbe et ça transforme complètement on a vu transformer la croix avec la dent de crapone votre région d'ici avec le canal Saint-Julien et les melons et vous allez voir la région des bouts complètement transformée également par ce canal des Alpines qui va vraiment féconder la terre et tout alors il a plein de dérivations après vers Saint-Shamas et tout ça alors on est arrivé au 19ème siècle et puis et bien Aix n'a rien fait et Marseille n'a rien fait Marseille c'est la catastrophe c'est la catastrophe vous avez le choléra 1835 1837 vous avez parallèlement au choléra vous avez une période très très sèche dans les années 1837 1838 et Marseille est assoiffée et en même temps c'est la grande révolution industrielle c'est la création de la machine à vapeur qui à l'époque est une énorme consommatrice d'eau une locomotive demande une tonne d'eau tous les 100 km quand elle part de Marseille c'est la création où les bateaux qui partent ont besoin de prendre énormément d'eau pour les bateaux à vapeur Marseille n'a pas d'eau c'est vraiment la catastrophe vous savez que en 1837-38 il n'y a pas d'eau même l'Uvonne pratiquement n'a plus d'eau on est obligé d'envoyer l'armée parce que les braves marseillais ils essaient avec un tient de récupérer un peu d'eau un saut un peu d'eau dans l'Uvonne et on vous a condamné si vous pillez l'eau de l'Uvonne c'est vraiment un drame c'est là qu'arrive un certain alors on est en même temps dans l'époque qu'on appelle l'époque Saint-Simonienne vous savez des ingénieurs polytechniciens qui comme Victor Hugo comme beaucoup d'intellectuels comme beaucoup de poètes d'artistes croient beaucoup à la révolution du progrès au progrès salvateur on va ouvrir des écoles et fermer des prisons c'est vraiment le grand thème du progrès qui ne se développe pas qui se développe beaucoup chez les ingénieurs qu'on appelle les Saint-Simonien pensez au père enfantin pensez à Jumel pensez à des tas de gens comme ça et donc le Montruchet qui est un Saint-Simonien un protestant va arriver à Marseille et va il a lui aussi un assez gros capital de départ et il va proposer à Consola au maire à l'époque de Marseille l'amener l'eau à Marseille en amenant l'eau de l'adurance c'est le grand projet mythique merveilleux je crois qu'il y a peu de réalisations au monde équivalent à cette réalisation du canal de Marseille qui va être entreprise entre 1840 et 1849 et qui va donner lieu à des travaux absolument mythiques parce que c'est l'eau qui va arriver à Marseille mais c'est l'eau célébrée c'est l'eau chantée c'est l'oeuvre d'art que l'eau va engendrer alors aujourd'hui elle ne prend plus l'art là c'est la martelière de 1840 qui avait été conçue par Montruchet pour prendre l'eau dans l'adurance au niveau de Pertuis malheureusement il y a eu des travaux à Pertuis il y a quelques années maintenant ils ont tous à cacher ce n'était pas ces monuments historiques et puis la DDE ne voulait absolument pas parce que ça bouleversait les projets autrefois avant on voyait très bien les petites maisons des prises d'eau à Pertuis et donc là vous aviez ces grandes prises d'eau sur l'adurance avec un système de voler maintenant l'eau elle vient par le verre elle vient d'ailleurs mais voilà initialement la prise d'eau construite au XIXe siècle et voilà vous avez les eaux de l'adurance alors elles étaient plus hautes parce qu'elle était moins pillée qu'elle n'est aujourd'hui l'adurance je le disais c'est le fleuve le pilier de France mais probablement le d'Europe alors voilà là vous aviez c'était les maisons des gens qui manœuvraient ces vannes en permanence pour que l'eau soit constante dans le canal là ça a été bouché ça a été coublé et le canal arrivait en dessous mais une partie une grande partie du canal de Marseille reste encore en état je vais vous en montrer quelques images voilà on a 102 kilomètres comme ça d'un cheminement merveilleux c'est merveilleux si vous avez l'occasion alors maintenant c'est très compliqué parce que quand j'ai travaillé là-dessus il y a 12 ans maintenant il n'y avait pas encore les terreurs qu'on a aujourd'hui du terrorisme et tout ça donc on pouvait se promener le long du canal maintenant pratiquement le canal de Marseille a été fermé à tout promeneur parce qu'il est certain que si vous jetez dedans un bidon de poison et bien le poison il se retrouve à Marseille quelques heures plus tard et il emprisonne les Marseillais donc on accède très difficilement il y a encore des petits points par lesquels on peut accéder mais c'est vraiment très très difficile autrement c'était des promenades idéales parce que vous aviez l'eau vous avez les grands ombrages vous n'avez pas dénivelé parce qu'il court et je ne sais pas exactement sa pente mais c'est des pentes très faibles donc vous aviez ce magnifique canal de Marseille qui a été construit pratiquement en moins de 10 ans avec des superbes ponts les petits ponts avec du canal de Marseille que vous avez voilà quelques images de ce canal de Marseille ça c'est sous la Trévarès il y a un grand tunnel qui a donné lieu à des constructions extrêmement compliquées parce que c'est construit en 1840 42, 43, 44 vous savez que la dynamite de Nouvelle il date de 1869 il n'y avait pas la dynamite c'est construit avec des petits explosifs surtout à la pelle à la pioche et puis en même temps il y avait des éboulements il y avait beaucoup de difficultés il y a eu quelques morts et tout c'est un travail extrêmement complexe qui a été fait pour ce canal de Marseille et qui a donné lieu à ces chefs-d'oeuvre alors il y a beaucoup d'autres actes ducs celui-ci c'est probablement le plus beau du monde vous savez que Lamartine disait c'est la 8ème merveille du monde quand Napoléon III venait à Marseille pour décorer les gens ils demandaient à les décorer au pied de l'acduc de Roquefavour et c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel on avait pensé à un moment faire simplement un siphon dans cette vallée de l'arc ce qui aurait été beaucoup moins coûteux de faire juste le siphon comme ça et puis il y a cette idée de la grandeur cette idée de la majesté cette idée de copier un peu le pont du Gard alors ça n'a aucune que par exemple dans Dimension avec le pont du Gard je vais vous montrer après une image du pont du Gard le pont du Gard c'est un joujou là vous avez 800 mètres de long 400 mètres de haut vous avez vraiment un édifice d'une majesté extraordinaire c'est je crois le plus grand édifice européen au 19ème siècle alors j'ai l'approbation du monsieur ça me fait plaisir alors vous savez qu'il a été construit de façon tout à fait magistrale voilà le pont du Gard ça c'est tout à fait miniaturisé on a construit spécialement une ligne de chemin de fer pour amener la pierre de Cassis il était construit simultanément par en haut et par en bas très vite dans la partie terrestre du canal on avait mis des petites barques qui amenaient l'eau de la pierre de Rogn et puis par en bas arriver et on montait les pierres on en descendait c'est un travail extraordinaire qui a été fait parce que il y a vraiment qui a été fait en 4-5 ans avec un souci esthétique avec des pierres comme la maison diamantée comme le palais Pitié à Florence c'est vraiment tout à fait tout à fait des architectures très très recherchées très très éloquentes c'est vraiment un édifice qui parle vraiment qui est tout à fait autre chose qu'un objet utilitaire certains que ça aurait coûté beaucoup moins cher de faire un simple tuyau siphon où l'oeuf serait descendu remonter de l'autre côté mais c'était vraiment la nécessité de vous voyez ça c'est le pont sur l'arc et vous êtes passé alors vous voyez ce travail ce travail des pierres ce bossage est tout tout à fait tout à fait extraordinaire vous imaginez qu'on est à 80 mètres au dessus du sol pour construire on parle de la tour Eiffel mais c'est voilà voilà l'arrivée quand vous êtes dominé à Verneigues voilà alors il y a beaucoup d'autres actes ducs le long de ce de ce canal de Marseille qu'on ne connait pas il faut vraiment se perdre dans la nature c'est pas c'est pas un viaduc c'est pas pour les trains c'est pas pour TGV c'est vraiment pour l'eau de Marseille que ce soit à Jacourelle que ce soit à Valmousse que ce soit vous allez avoir comme ça toute une série simplement d'actes ducs on se demande comment ils ont amené tous les matériaux nécessaires ça c'est à Valmousse à côté du du parc géologique de la Barbin si vous allez si vous voulez le voir mais je m'excuse de ce que je vais dire vous écoutez pas ce que je vais dire mais avant il y avait des propriétaires très gentils on pouvait y aller et tout maintenant ben je sais pas vous pouvez voilà excusez-moi voilà alors donc en 1849 l'eau arrive à Marseille l'eau arrive à Marseille les marseillaises et les marseillaises sont contents mais les marseillaises elles disent ouais l'eau est là mais l'eau elle est sale l'eau elle est sale parce que vous savez la Durance c'est un fleuve plein d'énergie qui charrie le limon les terres les feuilles mortes et je sors et les marseillaises commencent à vous fêter alors il a une idée de génie et mon richet vous savez que l'inauguration avait donné lieu à des fêtes superbes avec Mgr Magneau avec tout ça et on va se dire il faut des bassins de décantation et donc on va faire quatre bassins de décantation entre Pertuis et Marseille le long des 102 kilomètres pour que l'eau arrive elle stagne dans les bassins donc se dépose on a tous fait cette expérience là quand on rentre de la plage avec le sable dans une cuvette le sable et puis très vite le sable tourne dans le fond de la cuvette et l'eau devient propre donc il faut faire des superbes bassins de décantation alors Montrichet n'est plus là Montrichet à la suite de cet énorme succès vous savez va être recruté par la ville de Naples pour alimenter Naples en eau malheureusement il va mourir des fièvres à Naples au cours de ses travaux d'alimentation de Naples en eau et ce sont ses disciples qui vont concevoir ces bassins en particulier ce bassin là que vous avez Saint Christophe qui est une merveille d'intelligence c'est pas simplement un bassin où l'eau se décante où il se tombe mais c'est un bassin comme vous le voyez en chômage certains d'entre vous ont dû le voir en période de chômage font que les villes vous avez vu ces vagues dans le fond et vous avez derrière des colonnes d'eau c'est le principe excusez-moi je suis un peu grossier ce sont des toilettes vous avez une fois par an on la sèche et on fait on manoeuvre ces vannes d'eau qui chassent ces salissures que vous avez dans le dépôt et qui les rejettent dans l'adurance un peu après ce qui a le double mérite d'éviter que le bassin se remplisse par se remplir de ces limons de ces petits morceaux de terre de ces petits morceaux de brindilles et tout ça et en même temps de rendre à l'adurance ce dont se plaignaient les paysans que c'est comme le Nil l'adurance elle amenait des limons qui fertilisaient toutes les terres dans l'environnement du lit de l'adurance toutes les choses donc on rend les limons à l'adurance et on garde le bassin vraiment toujours toujours propre c'est quelque chose qui est très célèbre on vient là aussi du monde entier pour voir ce fameux bassin de Saint-Christophe alors il y a un autre bassin qui ne va pas être une réussite c'est ce qu'on appelle le lac bleu à Aix ou le pont du lac du Réaltor parce que là il n'y a pas la possibilité de rejeter de faire un nettoyage constant et en plus ça va se révéler le fond du lac ne va pas être parfaitement étant donc on va avoir une perte d'eau dans ce bassin du Réaltor ce qui vous explique que vous avez peut-être vu si vous parcourez un peu ce lac bleu ce lac du Réaltor que vous avez toujours les parois qui restent du canal de Marseille et on met de l'eau comme ça en alimente pour les oiseaux pour tout ça mais ça ne sert plus de bassin de décantation au niveau du Réaltor à Aix alors voilà ce dont l'invention d'Adam Crapone qui a été ultra-moignanisé qui maintenant est géré par ordinateur c'est ces fameux volets ce qu'on appelle les martelières vous voyez bien que notre canal il doit toujours être à la même hauteur toujours et il y a la consommation de l'eau du canal elle n'est jamais la même vous pouvez avoir des soirs d'été très très chauds tout le monde prend une douche la bain et tout le monde consomme et puis les usines consomment et à ce moment là il y a une énorme consommation donc il faut beaucoup d'eau qui rentre dans le canal et puis vous pouvez avoir une nuit froide de pluie personne ne se lave tout est arrêté et tout il ne faut pas que le canal déborde Saint-Christophe vous avez alors bien sûr ça a été très modernisé maintenant ce sont des ordinateurs qui règlent tout ça en permanence pour maintenir le niveau constant du canal mais l'idée vient d'Adam Krapon avec ces fameuses ce qu'on a appelé les marteliers alors le canal de Marseille arrive à Marseille dans un site mythique un passe Ricard l'eau arrive à Marseille un passe Ricard il fallait le faire donc elle arrive à Longchamp que tout le monde croit est une butte Longchamp en réalité Longchamp c'est artificiel c'est un château d'eau quand vous rentrez à l'intérieur le sous-sol de Longchamp vous voyez c'est une cathédrale d'eau qui est là alors ça a été conçu donc en 1846 47, 48 et puis il y a eu d'autres bassins il y avait 5 autres bassins annexes donc à partir de ce moment là il y avait toute cette cette masse d'eau pour alimenter Marseille qui est devenu en quelques années la capitale de l'eau vous savez qu'aujourd'hui la capitale mondiale de l'eau c'est Marseille aujourd'hui on dit que le port de Marseille est cher mais vous savez que beaucoup de bateaux viennent de Marseille pour faire de l'eau l'eau dans le port de Marseille elle ne coûte pas cher il y a vraiment de l'eau à profusion à Marseille c'est extraordinaire vous n'allez jamais faire de l'eau à Barcelone vous n'allez jamais faire de l'eau à Valence ni à Gênes mais on va faire de l'eau à Marseille parce que l'eau à Marseille est très très amoureuse vous aviez maintenant ça a été transformé martitaire d'eau parce que vous aviez cinq autres bassins dans Marseille avec des canaux qui traversent la ville vous en avez peut-être vu quelques fois en vous promenant quelques fois ils sont recouverts donc c'est ce fameux canal de Marseille donc au milieu du 19e siècle l'eau arrive à Marseille et puis l'eau devient propre cinq, six ans plus tard avec les bassins de décantation c'est la grande période où on va construire des fontaines à Marseille alors il n'y a pas encore l'eau courante il y a des postes d'eau dans tous les coins de rue mais on va avoir vraiment cet émerveillement de l'eau à Marseille et c'est là que la ville va dire il faut construire un monument on avait vu avec Laurent Vallon à Aix vous avez vu tout à l'heure ce temple des eaux il faut faire à Marseille un immense temple des eaux et ça va être la construction qui va être décidée dans les années 1865 à Marseille on fait d'abord appel à Bartolgi l'homme de la statue de la liberté l'homme de Vercingétorique de Saclaire Montferrand l'homme de un homme très en vogue sous Napoléon III que Bartolgi pour faire un temple des eaux et puis finalement ça ne va pas marcher avec Bartolgi la ville ne va pas s'entendre avec lui et c'est le grand espérant Dieu vous savez celui de Notre-Dame de la Garde le grand architecte de Marseille au 19ème siècle vous avez un Marseille cosse, vaudoyer espérant Dieu qui ont vraiment fait la Marseille du 19ème siècle qu'on la célèbre partout c'est la grande période de Marseille au 19ème siècle et donc espérant Dieu va concevoir ce temple de l'eau avec en annexe c'est pas fait pour être le musée Longchamp et pour être le muséum d'histoire naturelle le palais Longchamp comme le muséum sont des annexes de ce monument de l'eau qui est avant tout pour la célébration de l'eau avec bien sûr au centre la Durance qui est la mère de Marseille quand les Marseillais ce soir vont se baigner maintenant c'est un peu changé avec le canal de la Durance mais pendant très longtemps c'était de l'eau de la Durance quand ils buvaient de l'eau c'était de l'eau de la Durance la Durance a donné la vie c'est la véritable mère de Marseille donc on va célébrer quand vous visitez on est toujours surpris parce que vous avez plein de médaillons partout alors quand on a des médaillons en France on s'attend à voir Austerlis, Wagram les grandes batailles de Napoléon là vous n'avez que les petites rivières qui se jettent dans la Durance tout ça mais qui se livraient vous n'avez comme décor que des poissons et des animaux aquatiques donc voilà voilà notre Durance avec les taureaux de la Camargue bien sûr la Croque on l'a évoqué tout à l'heure c'est vraiment alors excusez-moi maintenant l'eau est revenue et c'est le moment où toutes les fontaines se transforment quand vous voyez les fontaines d'Aix du 17ème prenez la place des quatre dauphins je pense que presque tout vous la voyez dans le quartier de Mazarin vous avez un filet d'eau et à l'époque on pouvait encore aller avec un seau avec un bro prendre de l'eau prendre de l'eau à la fontaine pour l'usage courant et tout maintenant l'eau est à profusion l'eau on ne la recueille plus l'eau à cette époque là d'ailleurs maintenant on ne la récupérait plus elle jaillissait comme ça c'était l'eau devient avec la sculpture elle devient une esthétique elle devient de l'art c'est l'art l'art de l'eau vous avez que ce soit sur la place Castellane mais partout l'eau vous voyez l'eau elle a changé de direction avant elle coulait vers vous pour que vous la recueilliez dans la fontaine on allait prendre de l'eau à la fontaine maintenant personne ne va aller prendre de l'eau sur une fontaine où l'eau jaillit comme cela c'est vraiment on est vraiment dans une toute autre conception de l'eau excusez-moi ça ne coulait pas non plus c'est à Longchamp il y avait un grand gaspillage d'eau on fait dans cette même tradition on va faire dans la région de Carpentras pour alimenter en eau on va prendre l'eau à partir de Vaison à partir de Fontaine de Vaucluse on va aussi capter les eaux et tout et ça va être un travail d'astronomes d'ailleurs très savants qui vont capter l'eau et pour l'amener sur Carpentras et sur d'autres villes de la région avec là aussi des très très beaux monuments c'est en eau vous voyez c'est un acte duc c'est pour le transport de l'eau il faut vraiment que ce soit quelque chose d'esthétique qui est une chose de dans la région voilà toujours l'eau près de Carpentras on fait plein de vécu voilà alors Marseille a l'eau une partie de la Provence a l'eau et puis Aix c'est ce qu'on appelle la Velle Endormie Aix n'a pas d'eau elle a l'eau bien sûr naturelle parce que c'est une ville qui a la chance d'être bâtie sur des nappes phréatiques très proches mais il n'y a pas d'eau en abondance et donc on va avoir la même interrogation que pour Marseille on va avoir alors à Marseille on avait eu Montrichet et dans les années 1850 il arrive à Aix un certain François Zola François Zola c'est un vénitien donc c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu dans l'univers des canaux et de l'eau François Zola c'est un Saint-Simonien dont on a parlé tout à l'heure qui avait été capté par les idées saint-simoniennes et qui était allé en Algérie beaucoup de saint-simoniennes vous savez vous en Égypte en Algérie vous en mer Noire et tout pour exercer leur talent il était allé en Algérie une dizaine d'années pour résoudre des problèmes aussi d'alimentation d'eau et tout ça et il va arriver à Aix et il va proposer Aix aux Aixois de leur faire un petit barrage pas cher parce qu'elle explique que ce soit pas cher dans la Sainte-Victoire pour alimenter Aix-en-Dôme et c'est la construction du fameux barrage Zola c'est un barrage très très intéressant alors je ne sais pas si mes sources sont exactes ça dépend des ouvrages on dit que c'est le premier barrage voûté au monde que vous avez là pour recueillir les eaux de la fermée de la torse il est certain que la montagne Sainte-Victoire est un peu un château d'eau parce que le fait d'une montagne où il pleut un peu plus les eaux par Huitselle on conçoit un barrage au pied de Sainte-Victoire pour alimenter Aix-en-Dôme vous savez que c'est le drame de François Zola et plus tard d'Émile Émile est enfant à cette période là puisque le père Zola va attraper une congestion pulmonaire en travaillant sur son barrage il ne va pas l'achever il va y avoir un procès entre les familles Zola et la ville d'Aix les Zola vont devoir quitter Aix vont s'installer à Paris d'où la rupture entre le petit Cézanne et le petit Zola c'est une autre histoire en tout cas il va être achevé malgré tout ce fameux barrage Zola qui pendant quelque temps va amener l'eau à Aix et en particulier va être à l'origine de la construction de la fontaine de la Rotonde que vous voyez en bas du cours Mirabeau qui gaspille l'eau parce que c'est de l'eau qui vient de Saint-Victoire ça va se révéler très vite insuffisant pour une ville comme Aix ce barrage Zola et vous savez qu'on va entreprendre la construction à partir du Verdon alors voilà l'image du barrage Zola et on va entreprendre la construction de la dérive des eaux du Verdon pour alimenter Aix et c'est comme ça que vous avez une partie des actes ducs quand vous remontez par exemple vers la route des arbres et tout vous voyez ces morceaux d'actes ducs de cette fin du XIXe siècle qui sont construits par les bagnes enfin vous savez qu'il y avait eu les galériens à Marseille jusqu'en 1720 à la peste de 1720 les galériens se sont dévoués ce sont eux qui allaient chercher les morts dans les appartements qui les ont emmenés qui les mettaient en terre et tout ça quand vous voyez l'étoile de la peste de Michel Serres vous voyez tout le rôle des galériens donc en 1721-22 les Marseillais quand ils avaient été sauvés par les galériens ont dit on ne veut plus les galériens les galériens ont été transférés en Toulon en 1722 et en 1740 sous l'influence des Lumières et tout Louis XV a aboli la galère et ce qui a été transformé par le bagne c'était peut-être un peu meilleur un peu moins pire que la galère donc ce sont les bagnards de Toulon qui ont construit ces actes ducs que vous avez dans la campagne pour amener l'eau du Verdun aujourd'hui on peut se promener même dans le fond du canal donc voilà alors là c'était l'eau de la Seine-Victoire alors tout ça nous amène donc maintenant tout le monde a de l'eau jusqu'au jour où il y a la Deuxième Guerre Mondiale et puis Gaston Defer à la fin des années 50 réalise que s'il y avait une bombe qui était tombée sur Rote-Favours et bien les Marseillais n'avaient plus d'eau et ils étaient obligés de partir vite 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 et donc vous savez que ça va être une grande oeuvre de Gaston Defer d'avoir l'idée de créer cette fameuse société du canal de Provence qui a son siège à Aix-en-Provence et qui va alors vraiment irriguer alimenter toute la Provence en eau le problème pour les monuments de l'eau c'est que dans les années 60 on a réalisé que c'était absurde de faire des canaux des beaux monuments pour l'eau qui donnent lieu à des visites et donc à des pillages quand vous parcourez le canal de Marseille vous voyez très souvent des petits malins qui siphonnent pour pomper l'eau dans le canal pour voler l'eau du canal on peut voler l'eau du canal elle reçoit toutes les impuretés des feuilles du ciel et de la terre et tout ça elle peut être agressée on peut polluer l'eau donc le génie du canal de Provence ça va faire essentiellement une oeuvre souterraine si bien que je vous en dis deux mots mais je vous présenterai guère d'image du canal de Provence parce que il est sans image il est comme nos artères comme nos veines c'est pas bon si on les voit trop donc alors par moment on en voit un tout petit peu ça c'est à Rian il y a des stations de pompage et autres mais ça c'est un peu que c'est pour transporter de l'eau du canal de Marseille des énormes tubes que vous voyez comme ça mais il n'y a pas vraiment de monument classé monument historique en favori classé monument historique très rapidement vous n'avez pas d'oeuvre du canal de Provence qui soit classé comme monument historique alors pour terminer je voudrais vous donner aussi quelques petits aperçus sur des annexes des monuments de l'eau qui surprennent aussi en Provence par exemple ce sont l'importance des glacières la glaciaire c'est de l'eau c'est de l'eau partout dans les villes vous avez la rue de la glaciaire et partout vous voyez que dans les ouvrages on mange de la glace au 19ème siècle à Marseille en plein été et on met de la glace dans son pastis à Marseille au 19ème siècle on ne sait faire du froid qu'à l'extrême fin au début du 20ème siècle c'est extrêmement compliqué avec les phénomènes de détente pour obtenir de faire du froid c'est un problème très compliqué donc on ne peut avoir de glace que de la glace fabrique naturelle et conservée donc on va construire dans les environs essentiellement à Marseille il y en a dans toute la Provence mais il y en a il y en a 17 rien que dans la Seine-Baume on va construire des espèces de forts à eau des lieux dans lesquels en pleine période d'hiver en février on va avoir des grands bassins qui vont geler on va récolter la glace des grands bassins et on va la charger dans ces édifices extraordinaires qu'on appelle les glacières que vous avez pour beaucoup rien que dans le massif de la Seine-Baume vous en avez une quinzaine je crois que c'est 17 exactement voilà alors là vous mettiez 5000 tonnes de glace il paraît qu'elle peut se conserver deux ans même dans les essais très chauds vous empignez la glace elle était vraiment complètement calorifugée c'était une bouteille thermos magnifique et durant tout l'été vous pouviez accéder par en bas découpé et vous descendiez très vite jusqu'à la rue de la Glacière vous votez votre glace était distribuée dans les hôpitaux dans les pharmacies dans les bistrots et vous aviez de la glace comme ça voilà vous avez 5-6 mètres d'épaisseur toute une paroi isolante avec des pailles du jute et tout ça et vous entassiez des tonnes et des tonnes de glace il paraît que c'était d'un rapport considérable vous avez de l'argent à placer maintenant c'est peut-être un peu passé mais autrement si on avait fait la conférence il y a 100 ans je vous aurais conseillé d'investir dans une glaciaire je ne pense pas et puis alors il y a ce phénomène des glacières et puis on va avoir aussi le phénomène des châteaux d'eau alors aujourd'hui ça paraît banal les châteaux d'eau mais le château d'eau est ancien mais il va vraiment connaître ses heures de gloire en Camargue par exemple au château d'Avignon vous avez Camargue qui est un château qui appartient au conseil général qui n'a rien à voir avec la ville d'Avignon on va avoir la construction de très beaux édifices comme des clochers avec tout un système de pont pour monter l'eau parce que quand on est dans un terrain très plat il faut que l'eau par gravité puisse accéder partout je vous ai mis le château d'eau du château d'Avignon je vous en ai mis comme ça quelques-uns mais c'est certain on voit bien rien qu'à cette expression château d'eau que les gens de l'époque le conçoivent comme un monument si on appelle ça on ne va pas l'appeler réservoir à eau on l'appelle le château d'eau rien que le mot parle par son éloquence voilà alors je voulais vous dire aussi très rapidement un petit passage sur les ponts on a vu qu'on ne savait pas faire de ponts sur le Rhône à part Bénézé qui a tenté mais qui n'a pas réussi ce brave saint on ne sait pas faire de ponts avant le 19ème siècle c'est l'école polytechnique et la fameuse école des ponts et chaussées c'est au tout début du 19ème siècle c'est avec Napoléon qu'on va commencer à avoir l'idée du pont suspendu le premier suspendu va être fait tout près d'ici à la chartreuse de bon pas de mauvais pas qui va devenir la chartreuse de bon pas elle s'appelait à l'origine bon pas elle était mauvaise et puis elle va devenir bon pas par la suite et donc Bonaparte vous savez en mai 98 qui était descendu extrêmement rapidement pour embarquer à Toulon pour l'expédition d'Égypte il avait été ralenti pour la traversée de la durance et tout il a dit il faut faire des ponts il faut faire des ponts bon alors on avait lancé le premier pont suspendu a été fait donc sur la durance à un niveau vous en voyez encore si vous allez devant la chartreuse de bon pas vous voyez encore les traces du pont à Napoléon malheureusement il a été emporté par une crue quelques années plus tard mais le pont suspendu naît au début du 19ème siècle alors ici vous avez un exemple mythique merveilleux le pont de Malmort c'est vraiment extraordinaire vous avez vraiment ce pont c'est je crois le seul conservé des années 1837 sur la durance là c'est un pont Mirabeau mais vous n'avez que l'architecture qui a été conservée alors que là ici à Malmort vous avez tout le voilà le voilà ce pont alors là avec ces ponts suspendus c'est la première fois qu'on a cette idée du pont suspendu qui va se répandre partout partout et qui va permettre de traverser le Rhône de traverser le Rhin de traverser tous les grands fleuves le Danube et tout ça on ne savait pas avant le Rhin il n'y avait que des ponts de bateau il y avait quand vous voyez la traversée du Rhin par Louis XIV les peintures par Rostel tout ça c'est des traversées sans pont c'est des traversées en bateau et vous allez avoir comme ça des ponts absolument merveilleux en Provence je vous ai mis celui-ci parce que c'est vraiment un de nos ponts les plus extraordinaires c'est le pont ferroviaire de la ligne bleue de chemin de fer qui traverse le canal de Caron vous avez un pont de 900 mètres de long qui tourne pour laisser passer les bateaux c'est magnifique quand vous voyez ce pont tourner alors il avait été démoli par les Allemands en 1944 il a été reconstruit à l'identique il est classé monument historique je vous ai mis un exemple de pont suspendu à Tarascon mais maintenant vraiment c'est devenu tout à fait banal alors il y a les ponts les glacières il y a un autre problème qu'on n'a pas du tout abordé c'est les canaux le monument de l'eau maritime vous avez en Provence enfin bien sûr surtout dans la région à l'ouest de Marseille dans la région de Fos vers Arles et tout alors on parle toujours des canaux de Mardus et tout ça mais c'est plus dans la tête que dans la réalité mais vous avez quelques très très beaux canaux je pense je vous ai mis quelques images du canal Napoléon que vous avez du bouc à Arles on y fait très peu attention quand vous arrivez au musée d'Arles Antiques devant le musée d'Arles Antiques vous avez des magnifiques écluses ces magnifiques écluses elles ont été refaites par rapport à Napoléon mais à l'origine c'est le concept Napoléon vous l'avez voulu lancer pour éviter la flotte anglaise tout un système de liaisons pour canal en France donc de lier Port de Bouc au Rhône puisque le drame du Rhône vous savez c'est que je disais je suis un homme du Nord quand on arrive à Marseille on se dit Marseille est capitale des Bouches-du-Rhône on va voir le Rhône quand vous demandez le Rhône à Marseille les gens vous regardent comme ça le Rhône il est à 60 km de Marseille en plus le Rhône il a acquis à la période médiévale un défaut extrême c'est que le Rhône j'ai longtemps essayé excusez-moi de parler de la pays privé d'aller du Rhône de faire comme il avait fait le voyage de Victor Hugo par exemple qui était allé de Arles à Marseille en descendant le Rhône et en gagnant la mer aujourd'hui vous ne pouvez pas aller du Rhône à la mer il y a trop il y a trop de limaux tout a été bouché donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas c'est le drame de Marseille quand vous prenez les Hauts-de-Port quand vous prenez le Bordeaux il y a la Gironde quand vous prenez Nantes il y a la Loire et la Mer quand vous prenez le Havre la Seine quand vous prenez le Honde il y a la Tamise quand vous prenez en verse il y a l'Esco quand vous prenez Rotterdam qui est comblé parce qu'il y a le Lec le Val la Meuse et tout ça donc tout ça part sur le fleuve à Marseille on ne peut pas décharger les bateaux pour les mettre sur le fleuve qui limite beaucoup Marseille c'est vraiment un site antique grec mais il n'y a pas de possibilité de remonter un fleuve à Nantes donc Napoléon voulait faire de Bouc un port et une liaison entre Bouc et Arles et il a entrepris la construction d'un canal que je vous conseille de faire mais pas en été parce que là c'est épouvantable le canal d'Arles à Bouc qui est absolument merveilleux c'est là que venait Van Gogh peindre des parts d'Arles parce que vous avez ces petits ponts qui évoquent on n'est pas en Hollande on est près du Matiber c'est là qu'il a peint vous avez j'ai bientôt fini excusez-moi j'ai encore quelques images voilà vous avez un très joli petit chemin de halage mais il ne faut vraiment pas y aller en été parce que il y a eu d'ailleurs beaucoup de morts qui aboutit à cette écruse que vous avez alors pourquoi une écruse parce que le canal il part de Bouc il est pratiquement au niveau de la mer et le Rhône bien sûr il a des variations il a des crues il a des étiens il n'est jamais au même niveau en chargeau vous avez la variation de la hauteur du Rhône donc il faut une écruse pour aller de ce canal au Rhône je voulais vous parler aussi très rapidement de ce fameux canal du Rov tunnel canal du Rov donc c'est toujours ce même état d'esprit que c'est que Marseille est bloquée dans son environnement de montagne de l'Estac au Roi René Marseille c'est vraiment cerné vous n'avez aucun moyen de monter vers Avignon vers Arles vers Paris vers tout ça donc la grande idée c'était de mettre Marseille toujours en relation avec l'intérieur par les temps de berre de gagner à nouveau le Rhône on a entrepris à la fin du 19ème siècle on s'est dit il faut faire un canal entre le port de Marseille et l'étang de berre ça a été une oeuvre de 20 ans extraordinaire épouvantable on venait de terminer le canal de Suez en 1869 mais Suez c'est assez facile il n'y avait pas il y avait le niveau de l'Emer c'est à peu près pareil en mer rouge et en mer Méditerranée il n'y avait pas des cruces et il n'y avait que du sable à déplacer on avait fait Corinthe qui est beaucoup plus court 7 km mais Corinthe ça monte à 80 m simplement à 7 km à 80 m là il n'y avait pas beaucoup de kilomètres il y avait une dizaine de kilomètres à faire mais la colline c'est 273 m les stacks donc on ne pouvait pas percer à ciel ouvert donc on s'est dit on va faire un tunnel donc ils ont conçu un tunnel de 22 m de diamètre pour permettre à des petits bateaux à des chalons de montée donc c'est cette grande construction du canal de l'Europe qui a été un travail considérable on a conçu des engins spéciaux c'est pour ça quand vous voyez ça a été la création de l'Estac au fond c'était un village c'était un village de pêcheurs l'Estac a eu deux domaines qui ont beaucoup nécessité d'employer d'arriver c'est la ligne de chemin de fer et la construction du tunnel d'Europe on a fait venir des chambres partout d'Algérie Tunisie quand vous voyez les cimetières par là c'est du monde de toute la Méditerranée qui est venu il y a eu en particulier beaucoup de morts parce qu'il a été très difficile à construire c'est vrai qu'il s'est effondré en 1961 et qu'il n'a jamais vraiment beaucoup servi alors on avait voulu une grande architecture c'est Castel qui est le grand architecte de Marseille c'est lui qui a fait le mouvement d'Orient à Marseille qui avait fait des sièges de compagnie de navigation on a conçu les populaires et tout voilà la sortie à Gignac magnifique par là c'est magnifique si vous allez vous promener en plus en ce moment il y a les soies il y a les flamants roses il y a des taureaux et tout c'est absolument superbe pour cette sortie je vais passer vite alors ça c'est le canal de Caron qui a été arrondi mais je ne vais pas vous en parler trop parce qu'on irait trop loin ça je vous l'ai déjà montré voilà ça c'est pour les canaux à partir de de fosses vous rejoignez le Rhône l'Idiot voilà ça je voulais vous le montrer un tout petit peu parce que à un moment on a pensé les ports les ports sont faits pour être ce qu'on appelle des hubs un transfert de la marchandise de la mer vers l'intérieur des terres vers les fleurs et il y a eu une grande période où on s'est dit le mieux pour ça c'est que les bateaux de mer transportent eux-mêmes les bateaux de rivière vous aviez à Marseille alors je vous ai mis l'arrivée de la Calypso qui est arrivée comme ça de Singapour la Calypso qui avait été endommagée là-bas vous avez ces bateaux qu'on voyait à Marseille ça n'a pas duré longtemps ça n'a pas eu beaucoup de succès qui sont des bateaux qu'on immergeait comme des docks flottants les chalants rentraient dans le bateau vous voyez l'escale très courte qu'on faisait on immergeait le bateau on ouvrait les portes les chalants comme maintenant c'est les camions mais là c'était les chalants on fermait la porte on vidait le lot du bateau le bateau partait il arrivait dans un autre temps il s'invergeait et les bateaux gagnaient comme ça le Rhin il naviguait ça n'a pas eu énormément de succès mais à Marseille on a vu ça à un moment mais Marseille s'y prêtait très peu parce que justement Marseille n'a pas de liaison fluviale avec l'intérieur très facile excusez-moi je vous ai mis quelques images de fausses mais il faut que je termine voilà et on va terminer sur quelques images d'un d'une autre canal que vous connaissez très bien ici voilà alors ça c'est le grand pilleur de l'adurance c'est le canal EDF le canal donc vous voyez l'adurance elle est pillée par Adam Scrapone elle est pillée par Saint-Julien elle est pillée par Carpentras elle est pillée par par les eaux du Verdun en aval qui se jetait et tout elle est pillée par le canal usinier ce qui vous explique que quand vous vous promenez aujourd'hui sur les rues de l'adurance vous vous dites où est l'eau où est l'eau où est l'eau qui nous vient des montagnes et tout voilà donc voilà alors l'esprit du canal usinier c'est tout à fait autre chose parce que le canal la pente d'un canal normalement doit être très régulière comme ça très douce pour mille pour mille à peu près que là le canal usinier EDF il faut au contraire qu'il n'y ait pas de pente et puis tout d'un coup pour produire pour entraîner des turbines et tout ça donc vous avez ce magnifique canal bon il n'est pas très il n'est pas très protégé par des arbres et tout mais c'est vrai qu'il a sa beauté dans la région d'ici Charleval et puis vous avez là aussi ces répartiteurs d'eau pour ici à Malmort en particulier pour t'orienter vers Sacha Mas qui ne veut plus d'eau douce parce que vous savez que le canal usinier ont fait jeter maintenant la durance une partie des eaux de la durance dans l'étang de mer l'étang de mer avait des salins vous en voyez encore vers l'étang vous avez encore des tas de sel et la grande pollution de l'étang de mer ce n'est pas le pétrole la grande pollution de l'étang de mer c'était l'eau douce c'était l'arrivée l'eau douce qui changeait la salinité de l'eau c'est vrai que dans la mer les problèmes de salinité c'est très très important pour les poissons pour tout et une des faibles variations de salinité et de température ça modifie l'environnement des poissons de façon très très importante donc vous savez que maintenant l'EDF s'arrange pour jeter pour plus délivrer à Malmort l'eau sur Saint-Chamas mais ça peut encore arriver en cas de nécessité autrement voilà voilà où se faisait la répartition voilà et puis j'ai terminé par deux images comme ça pour bien vous montrer la mutation complète de la fontaine la fontaine c'était un lieu où on allait chercher du monde ça a été un lieu de décor urbain de sculpture avec de l'eau jaillissant et puis après ça fini la sculpture fini les architectes c'est simplement l'eau c'est l'eau 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 pour le plaisir des enfants d'ailleurs on me jouait avec mes petits-enfants ils préfèrent de beaucoup ces fontaines-là à toutes les autres mais ça n'a plus véritablement l'esthétique on ne fait plus appel à Rambaud on ne fait plus appel aux grands sculpteurs du XVIIe siècle de la période du XIV pour faire une fontaine aujourd'hui c'est un jeu d'eau tout simplement voilà je vous remercie de votre gentillesse j'aime qu'il y a 15 euros ils vont y avoir 17 ou 20 en commerce je vais emmener si ça intéresse l'un ou l'autre vous pouvez vous procurer je vous remercie